Après la description d'un objet, la description d'un animal et la description d'un personnage, aujourd'hui on va faire la description d'un lieu à partir de ce texte. Maisons à louer, dans la page 114. Quatre jeunes gens veulent venir unir leurs efforts pour installer un atelier d'intrinerie et travailler à leur propre. Ils cherchent un local. Justin finit par s'arrêter devant une grise relance. Eh bien, que pensez-vous de cela ? Les quatre jeunes hommes regardaient sans mot dire ce que le mur d'enceinte leur avait caché jusque-là. C'était un grand jardin, complètement desséché par l'hiver et dont on apercevait encore, malgré l'ombre croissante, les profondeurs et les recoins. Au centre d'un espace libre s'élevait une bâtisse accolée. A la manière de beaucoup de maisons bourgeoises. Au siècle dernier, à deux ailes basses surmontées par les terrasses à balustrade, la maison semblait spacieuse et montrait de nombreuses fenêtres. Elles étaient encadrées par deux arbres que la lune faisait paraître gigantesques. Plus loin, dans la région basse d'un parc, miroitait l'eau dormante d'une mare ou d'un bassin. Les persiennes de la maison étaient closes, sauf l'une d'entre elles qui pendait à demi arrachée et qu'un souffle d'air fit claquer faiblement. Le crépit des murailles, autrefois roses, était lépreux, sur de grandes surfaces. D'entre les branches, un couple d'oiseaux noirs prit soudain l'essor en criant. Puis le silence retomba. Parfait, définitif. Et les quatre jeunes gens, le visage à la grille, demeurèrent là sans parler. À long moment, pendant lequel un vol de pluie glacée traversa la plaine. Elle est allouée encore, finit par dire Justin. Il ajouta d'une voix très basse. C'est toujours une maison comme celle-ci que j'avais dans mes rêves. Georges Diamel, le désert de Bièvre, Mercure de France. Voilà. Alors, à partir de cette lecture, d'abord les personnages. Toujours, la question une, c'est les personnages. Quels sont les personnages de ce texte ? Oui, monsieur ? Oui, quatre jeunes hommes. Ce sont quatre garçons. Ils cherchent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Mademoiselle ? Ils cherchent un local. Un local. Très bien. Ça veut dire une maison. Ils cherchent une maison pour la louer. Alors, ça veut dire quoi louer ? Est-ce qu'ils vont acheter cette maison ? Ils ne vont pas acheter. Ils vont seulement la louer. Ça veut dire chaque mois, ils vont donner une somme d'argent à son propriétaire. C'est clair ? Ce n'est pas acheter. C'est seulement louer. Voilà. Alors, le temps, est-ce qu'il y a des mots ? Il y a des mots qui expriment le temps dans le texte, monsieur ? Dernière. Dernière et aussi ? Toujours. Toujours. Oui. Alors, nous avons des mots qui expriment le temps. Et le lieu ? Il y a beaucoup de mots dans le texte qui expriment le lieu. puisqu'il s'agit de la description d'un lieu. Mademoiselle ? Grand jardin. Oui. Maison. Comment ? Une maison. Maison. Tu veux dire une maison ? Oui. C'est toujours une maison. On parle d'une grande maison spacieuse. Alors, comment s'appelle le premier personnage dans ce texte ? C'est dans la première phrase, le premier mot. Quel est son prénom ? Le premier garçon. Comment il s'appelle ? Justin. Justin. Alors, Philippe a s'arrêté devant une grille brûlante. Ça veut dire qu'ils étaient en train de chercher une maison. Et soudain, Justin a vu une maison. Alors, quatre jeunes hommes regardaient sans me dire ce que le mur d'enceinte leur avait caché jusque-là. C'était quoi ? C'était quoi ? C'était un grand jardin complètement desséché par l'hiver. Très bien. Alors, on a décrit le jardin comme étant un espace complètement desséché par l'hiver. Et aussi. Monsieur. Et donc, on appare, je dis encore. Oui, encore quoi ? Malgré ? Malgré l'ombre croissant. Les profondeurs et les recoins. Ça veut dire que la maison est très profonde. Et il y a beaucoup de coins et de recoins. C'est un jardin très grand. Ça veut dire que toute la maison est très grande. Alors, et aussi, comment on a décrit la maison ? Alors, il y a des mots qui décrivent la maison successivement. Mademoiselle. Un centre d'un espace libre, s'élever d'une bâtisse. D'une bâtisse. D'une bâtisse accolée. Oui. Alors, il s'agit de ce que tu viens de dire. Oui. D'une bâtisse qui est accolée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments dans la maison. Elle est tellement élancée. Et aussi. Oui. À la manière de beaucoup de maisons bourgeoises au siècle dernier. Ça veut dire que cette maison, elle est bourgeoise. Ça veut dire qu'elle appartient à une grande famille. Et aussi, elle fait partie des maisons anciennes du siècle dernier. Ce n'est pas actuel. Elle est un peu ancienne. Continue. Bourgeoise au siècle dernier à deux seules bases surmontées par un terrasse à balustrade, la maison. Oui, à balustrade. Jusqu'à maintenant, on a compris qu'il s'agit d'une description très rigoureuse. Alors, dans la description d'un lieu, cette maison, elle est ancienne. Ça veut dire qu'zima. Les éléments qui composent ce lieu, comme le jardin. Ici, il y a un grand jardin avec des profondeurs. On a aussi sur l'espace. Alors, c'est une maison spacieuse. Ça veut dire qu'elle est très grande. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette maison ? La maison semblait à quoi, mademoiselle ? La maison semblait et spacieuse est montrée de nombreuses fenêtres. Voilà. Alors, elle contient beaucoup de fenêtres et elle est spacieuse. Ça veut dire très grande. Et aussi, mademoiselle ? Elle était en cas d'arbres que la lune faisait partir. Paraitre gigantesque. Voilà. Il y avait combien d'arbres dans ce jardin ? Deux arbres. Deux arbres. Il y avait deux arbres que la lune faisait pas. Parce que la lune faisait partie de la lune. Ça faisait un peu de l'île. L'île t'éclate même de gigantesques arbres. Et bien, nous, on va par rapport à l'âge de l'âge. Et aussi, plus loin, qu'est-ce qu'il y a ? Plus loin de ces arbres. Mademoiselle ? Dans la région, il y avait de l'eau d'une petite mare ou bien un bassin. Ça veut dire un petit lac qui se trouve dans ce jardin. Et aussi, vous suivez phrase par phrase et vous trouverez beaucoup de descriptions. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Mademoiselle, pour lui ? Les persiennes de la maison étaient closes, sauf l'une d'entre eux, et elle est qui pondée. Elle a devenu arraché. Oui, alors il y a des persiennes, mais elles sont closes, elles sont fermées. Les persiennes, ce sont les petites portes de la fenêtre. Ce sont des persiennes. Donc, les portes, les déconnes, les déconnes, les déconnes, les déconnes, les déconnes, les déconnes. Ce sont les persiennes, ce sont les persiennes. Elles sont fermées, elles sont même arrachées. Arrachées, ça veut dire qu'elles sont un peu cassées. Il s'agit d'une maison ancienne. Elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Et aussi, d'entre les branches. Alors, sautez directement d'entre les branches. Qu'est-ce qu'il y a entre les branches ? Il y a où les arbres, mademoiselle ? Dans les branches, un couple d'oiseaux noirs précedent les ores. Crie soudain, les sortent. Précedent les sortent en criant. En criant. Alors, il y a des oiseaux dans les arbres. Elles crient, elles chantent, si vous voulez, ou bien elles ont peur des garçons. Puis, alors, attendez, nous avons d'abord le bruit, si vous voulez, des oiseaux. Après le bruit des oiseaux, qu'est-ce qu'il y a ? Après le bruit, il y a, oui ? Le silence ne retombe pas. Parfaitif fini, et les quatre chansons, le visage à la grille, demeurer là sans parler à long moment. À long moment, voilà. Après le bruit des oiseaux, il y a un silence. Et maintenant, les quatre jeunes hommes, ils restent là sans parler. Ils ont peut-être peur ou bien ils sont étonnés parce qu'ils ont trouvé quelque chose. Alors, vers la fin du texte, ils vont dire une citation. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Mademoiselle ? C'est toujours une maison comme celui-ci, que j'ai vue dans le même rêve. Voilà, alors ils ont trouvé une maison bien pour eux. Ils vont choisir cette maison, ils vont la louer tout simplement. Alors, maintenant, la fiche technique est assez claire. Pour l'instant, nous avons le lieu, le personnage, le temps. Les mots qui décrivent ce lieu, bien sûr, il faut les relever. Quel est le titre de ce texte ? Mme, mademoiselle ? Maison à louer. Alors, maison à louer, c'est le titre de ce texte. Quelle est sa source ? Qui peut lire la source de ce texte ? Oui, monsieur ? Georges du Hamel, le désert, le désert du verre, mercure de France. Mercure de France. Répète, lis encore. On va relever maintenant les éléments d'énonciation. Alors, qui parle dans ce texte ? À qui et à propos de quoi ? Qui parle à qui et à propos de quoi ? Monsieur ? Bon, ce texte, c'est l'auteur, c'est l'auteur qui parle au lecteur à propos de quatre jeunes en... Oui, qui cherchent une... Une, un local. Un local, qui cherchent un local ou bien une maison à louer, tout simplement. Alors, nous avons maintenant la fiche technique, les éléments d'énonciation, et relever tous les mots qui décrivent le lieu, ou bien les lieux dans cette maison. Sous-titrage Société Radio-Canada